Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de Miracle est pour une semaine venue par l'homme de Dieu et l'apôtre pour la guerre. Amen ! Amis de l'émission Ainsi soit-il, nous vous saluons dans le beau et clore le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important que j'ai intitulé « La fin des problèmes persistants ». Et avant même d'aborder le sujet, de parler, je veux te dire que cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les problèmes persistants de ta vie vont prendre fin au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prendre rapidement un petit texte biblique pour étayer notre parole. On va lire dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25 où il est écrit « Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle est allée plutôt en empirant. « Ayant entendu parler de Jésus, elle ne vint pas. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien aimé, d'abord, rapidement, je vais vous expliquer ce que j'entends par problème persistant. Les problèmes persistants, ce sont les problèmes obstinés, qui s'obstinent, qui traînent les pas dans la vie de l'homme. Les problèmes persistants, ce sont les problèmes qui commencent et refusent de finir. Les problèmes persistants également, ce sont les problèmes qui naissent un jour, mais qui perdurent dans le temps et refusent de mourir. Les problèmes persistants également, ce sont les problèmes qui naissent, grandissent, mais refusent également de finir un jour. Bien aimé, les problèmes persistants nous font tracasser. Ici, la Bible dit que cette femme est allée partout. Elle a souffert dans les mains des médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle n'a pu tirer aucun soulagement de ses recours. Les problèmes persistants, ce sont les problèmes également qui nous font souffrir. Ce sont les problèmes qui se relaient. C'est-à-dire, avant de finir avec un, il y a un autre qui également, qui se pointe. Les problèmes persistants, ce sont les problèmes qui nous font dépenser et qui parfois nous ruinent également. Les problèmes persistants, ce sont les problèmes qui finissent par nous fatiguer et fatiguent également notre entourage ou bien les gens qui sont décidés à nous aider. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, ça diffère d'une personne à une autre. Peut-être que là, tu as dans ta vie un problème qui a commencé depuis. Tu es en train de faire des efforts, mais ça n'arrive pas à finir. Mais un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. Et moi aussi, je t'annonce, aujourd'hui, Jésus de Nazareth. C'est lui seul, réellement, qui peut mettre fin à certains problèmes persistants, obstinés dans la vie de l'homme. Cette femme est allée voir les médecins et peut-être elle a recours à d'autres choses. On a parlé des médecins ici. Vous qui me suivez, peut-être que tu souffres aussi d'un mal qui est en train de persister dans ta vie. Un mal bizarre, un mal mystérieux, qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Ou même qu'on a diagnostiqué, qu'on a dit que c'est incurable. Je t'annonce une bonne nouvelle. Cette semaine-là, au nom de Jésus que je t'annonce, et son nom que je te prêche, les problèmes qui ont commencé dans ta vie, que tu n'arrives même pas à comprendre, les problèmes qui déjà, te t'ont déjà fatigué, te t'ont déjà ruiné, tu es allé partout. Peut-être même tu as voyagé pour chercher des solutions et tu n'as pas trouvé. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu peux, comme cette femme-là, venir à Jésus, je t'annonce la bonne nouvelle, que cette semaine, ce problème-là va commencer à plier bagage de ta vie. Et parfois, c'est des problèmes qui persistent comme ça dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas clinique. Il y a une main derrière. Ça a une cause spirituelle. Et lorsque un problème a une cause spirituelle, le recours naturel ne peut pas régler ça. Il faut une intervention surnaturelle de Dieu. Et cette semaine, dans sa grâce et dans sa bonté, si tu peux ouvrir ton cœur, si tu peux venir à Jésus-Christ, de manière surnaturelle, Dieu interviendra pour mettre fin à ces problèmes dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus, peut-être dans ta santé, tu as un problème qui est en train de persister avec ta santé. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'ordonne, quelle que soit la nature, ce problème dans ta santé, que ce problème prenne fin au nom de Jésus. Peut-être dans tes finances, tu as un problème qui est en train de persister dans le nom de Jésus. Le miracle qui va mettre fin à ce problème persistant dans tes finances, que ce miracle se passe avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Peut-être dans ton mariage, dans ton foyer, tu as un problème persistant. Le miracle qui va mettre fin à ce problème persistant dans ton foyer, que ce miracle se passe au nom de Jésus. La visitation, l'intervention de Dieu, qui va arrêter ce problème pour toi. Je prie que cela se passe. Mais cette femme est venue à Jésus, je t'exhorte. Viens au Seigneur Jésus toi-même. Si tu es déjà un enfant de Dieu, ce dont tu as besoin, c'est de ta foi. Crois en lui. Crois ce que je te dis. Nous ne pouvons pas vivre avec les problèmes persistants. Parce que les problèmes persistants finissent par détruire. Ça ruine, ça tue. Et même quelqu'un qui a un problème persistant dans sa vie, qui ne finit pas, tôt ou tard, il va compromettre sa foi. Tu ne vas pas compromettre ta foi. Au contraire, dans cette semaine, la fin a commencé. Je suis sûr, tu peux nous appeler pour témoigner de ce que je suis en train de te dire. Si pour cette femme, ça a pris fin, toi aussi, pour toi aussi, ça va prendre fin. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant. D'après ce que je ressors dedans de moi, dans ton service, tu as un problème qui persiste. Ça te traque. Et tu penses même démissionner. La démission n'est pas la solution. Le Seigneur va intervenir et te donnera la victoire. Au nom de Jésus, le marché qui s'anime va s'arrêter. Et tu auras la victoire. Ça va bien finir. La bête dit que Dieu même fait une bonne fin. Dieu va amener ça à une bonne fin pour toi. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Bien aimé, vous pouvez nous joindre au 69-53-55-55 pour recevoir de l'aide. Vous pouvez nous appeler, poser vos problèmes. Nous allons prier pour vous et vous accompagner. La population de Cotonou est ambiante. Vous êtes jeune ou adulte. Vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous. Dans l'une de nos réunions avec la peau de Polagé à Cotonou, Porto Novo et Andiran pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou-Sekekoji. Deuxième rue à gauche après la voie de la pharmacie à l'échinant en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30 enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30 culte d'adoration et de louange. Téléphone 00-229-69-53-55-55. Facebook et Youtube c'est Hier Aiguille. Venez et vous verrez. Tous les jours que Dieu me donne, écoute ce qu'il donne. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de Miracle est pour une semaine venue par l'homme de Dieu et la peau de Polagé. Amen ! Abonnez-vous !